Ça tourne! Parce que là on tourne, c'est bon. Action! Qui est prêt pour une nouvelle vidéo de féministe? Pourquoi on préfère consommer des oeuvres de femmes? Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. C'est le générique 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 générique. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, en 2020, dans son livre Le Génie Lesbien, Alice Coffin a dit Je ne lis plus les livres des hommes, je ne regarde plus leurs films, je n'écoute plus leur musique, j'essaye du moins L'art est une extension de l'imaginaire masculin, ils ont déjà infesté mon esprit, je me préserve en les évitant Cet extrait a été utilisé pour faire débat, ça a fait un tollé dans les médias, partout Une espèce de bad buzz, genre quoi, vous détestez trop les hommes, vous les féministes et vous les lesbiennes Alice Coffin s'en est pris plein la tronche dans l'afflée Tu n'as pas obligé de le conjuguer au passé, parce que... Voilà, exactement, j'allais dire encore maintenant A subi un des plus gros cyber harcèlement connus contre les féministes en France Ça a fait vraiment un putain de tollé, ça a vexé beaucoup 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 de monde, des hommes Si on était un tout petit peu moins flemmard, par exemple on pourrait lire la suite de la phrase qui était Commençons ainsi, plus tard ils pourront revenir Dans le milieu un peu féministe effectivement, c'est un véritable engagement qu'on prend De dire, venez on consomme de plus en plus de contenu féminin, fait par les femmes, avec les femmes On va essayer de voir ensemble pourquoi on veut faire ça Est-ce qu'on commencerait pas cette vidéo avec quelques chiffres ? Dans le top 25 français en 2022 sur Youtube Deux femmes C'est Aya Inatou Au bac français en 2021 sur 16 textes, il y avait 3 textes de femmes Au cinéma En 2019 en France il y avait seulement 25% de films réalisés par des femmes Au niveau mondial en 2020, 16% des 100 premiers films au box-office étaient réalisés par des femmes Seulement 16% mais faut pas, faut voir le bon côté des choses Justine parce qu'on est optimiste C'est qu'en 2019 il y en avait que 12% et en 2018 il y en avait que 4% Ça évolue grâce au féminisme Et ça prouve, si tant est qu'il faut le dire encore et encore que c'est pas parce que les femmes n'ont rien à dire N'ont rien à écrire, n'ont rien à réaliser C'est parce qu'elles sont pas les moyens Les femmes mauvaises comme dirait notre cher Éric Zemmour C'est une telle bonne foi de dire que les femmes sont nulles C'est pour ça qu'elles n'occupent aucun poste de chef Les femmes ont une forme d'intelligence différente de celle des hommes Que les grands génies sont hommes Autant vous dire que c'est valable dans absolument tous les domaines Pourquoi on a envie de consommer des oeuvres de femmes, il y a plusieurs raisons Et on va vous les donner maintenant Pour montrer qu'il y en a C'est un geste engagé et saurore, c'est politique S'il fallait retenir presque qu'il y a un argument, ça pourrait être celui-là C'est simplement pour faire taire ceux qui disent Bah si on regarde pas de trucs de femmes C'est qu'il y en a pas, si Dans nos livres d'histoire de toute façon Parce qu'on parlait de l'art Mais dans nos livres même d'histoire, il n'y a que des noms d'hommes En fait tout a été soi-disant construit grâce aux hommes Et du coup ça crée du sexisme qui dit Mais les femmes vous avez rien fait C'est faux, on a juste été invisibilisés et effacés de partout Et donc il y a plein de féministes aujourd'hui Et depuis des années Qui se battent pour faire connaître des noms de meufs Dont on n'avait pas idée Qui y ont pourtant mis leurs pierres à l'édifice Il y a plusieurs siècles Autant que des âmes Mais faut pas oublier aussi que c'est qui qui l'a écrite L'histoire, c'est les hommes C'est-à-dire qu'en fait, on se fait niquer à tous les niveaux C'est les hommes qui relatent l'histoire, etc Et en fait du coup ils nous effacent à chaque fois Genre systématique Ils racontent leur histoire entre eux là Depuis la Bible en fait Depuis l'Ancien Testament C'est des hommes qui racontent l'histoire des hommes Dans lequel les femmes, c'est la boniche Ouais, c'est le brouillon Elle a été faite sur la côte d'Adam Et patati, patati Et elle attend que ça se passe Et elle prend pas d'initiative Mon derch là Alors qu'en fait les femmes Elles ont créé des tonnes de trucs Que t'as des vidéos à chaque fois T'apprends des trucs de fou Genre qu'en fait c'est elle la créatrice de ce truc là C'est elle la pionnière là-dedans Rien que dans le cinéma On est là Méliès, Méliès Bah Alice Guy Première femme réalisatrice C'est elle qui a inventé des tas de choses On n'en parle jamais Genre Ah si ça y est Ça arrive Oui ça arrive Mais grâce à des meufs Oui c'est quand même pas des mecs Qui se sont arrivés pour dire Euh dis-donc On faudrait peut-être On ne rendrait pas à César Parce qu'il y a César En tout cas ce geste politique Vient d'un gros gros sentiment d'injustice De Ah vous voulez raconter l'histoire entre mecs là ? Bah nous on va aller écouter les histoires de meufs Si vous permettez hein Et je vois pas bien Comment face à cette argumentation On peut se dire Non ça se fait trop pas pour les hommes Eh frère Ça se fait pas à la base pour les femmes On rétablit le truc en fait Et comme dit Alice Cofin Dans la fin de sa citation On commence par là Et qu'on reviendra après à une égalité Nous c'est ce qu'on veut hein On veut pas du tout écraser les hommes Et masculer les hommes Comme beaucoup de machos pensent Que c'est ça le féminisme Horrible ma phrase Mais là pour l'instant la vérité C'est qu'il y a une hégémonie Une suprématie de l'homme blanc Dans la représentation de l'art en général Et que donc en faisant le choix D'aller consommer d'autres oeuvres Créées par des femmes Par des minorités Par des personnes racisées Des personnes LGBT Des personnes handicapées On met ça sur le devant de la scène Et donc déjà dans un premier temps Bah on montre qu'il y en a Qu'il y a des gens talentueux Et talentueuses Parmi ces personnes là Et en plus On crée de la représentation Des vocations C'est à dire que Quand t'es une petite fille Et que toute ta vie Tu n'as entendu que des noms d'auteurs Que des réalisateurs Que des peintres hommes Que des architectes hommes Etc Tu te dis difficilement Bah c'est ça Je veux faire plus tard C'est donc un cercle vertueux En fait Donc il n'y a que du positif Donc pourquoi vous râlez Deuxième raison pour laquelle Nous consommons des oeuvres de femmes C'est pour Déconstruire ce Malgaze Avec lequel nous avons grandi Toute notre vie Donc le malgaze T'as pas envie de dire Male gaze Et moi je dis quoi Malgaze Male gaze Le malgaz Alors Soit malgaz Soit male gaze Le mal Mais parce que le mal Le mal C'est quand même un mot en français Mal Le malgaze Le regard masculin C'est tout ce qui est vu Par le prisme D'un regard masculin On en parle beaucoup Dans les films Et dans les séries Quand un film est réalisé par un homme On a Son regard Quoi Attends la tête de Delcom A l'air de se balader Vous resserrez Ce qui fait qu'on a grandi Donc avec des Des corps de femmes Hyper sexualisés Des viols Extrêmement romantisés Quand le viol est représenté Par exemple A travers un female gaze Le female gaze C'est plus la notion De voir à travers Le personnage Son ressenti Et donc une femme Qui se fait violer Dans un film C'est pas romantique Jamais Désolé Je dois y aller Elle reprit Voici ma servante Pour compléter cette catégorie Et pas s'éterniser 1000 ans dessus On vous invite à vous renseigner Sur le male gaze Mais aussi aller voir La mini série Culbut sur Arte Qui parle donc De la déconstruction Des scènes de sexe Dans la pop culture Et ça vous invite A vous questionner Sur ce que vous avez Toujours eu l'habitude De voir Et comment ça influe Dans vos vies Au quotidien Et c'est très intéressant Et à la fin de ça Tu te dis Mais oui Évidemment qu'il nous faut Un female gaze Évidemment que je peux pas Continuer d'être conditionnée A me dire que Un couple au cinéma Bah c'est un mec ultra viril Avec une meuf ultra délire Et qui la force un peu Et qui la force un peu Et elle dit bon oui d'accord Parce qu'il a des gros bras Et qu'elle est filmée ici Autre argument Qui va être un peu plus clivant peut-être Consommer des oeuvres faites par des femmes C'est aussi s'éviter de prendre le risque De découvrir Une fois que t'as aimé une oeuvre Qu'en fait elle est faite par un pédophile Par un violeur Par un homme qui batait ses femmes Par exemple T'es fan de Picasso Et puis en fait tu te rends compte Que c'est la pire des merdes Pour ça je vous renvoie A la vidéo qui a fait Manon Brille Évidemment que c'est Pas tous les hommes Pas tous les réals Pas tous les peintres Pas tous Ce que tu veux je m'en fous Mais comme on le sait pas Encore une fois On le sait pas par avance La vérité c'est que par contre C'est aucune femme quasiment Vous allez avoir 2-3 rêves de femmes Qui ont pu être problématiques A travers l'histoire Admettons On les remet en question aussi Mais on prend Beaucoup moins le risque Parce que dans la immense majorité des cas C'est les hommes Qui sont violents en fait Tu vois c'est un panier Avec plein de réalisateurs Et on doit piocher lequel Ah lequel va pas tomber Bah on sait pas On est pas de vin Et comme on est pas de vin Bah venez on regarde des oeufs de femmes Hé attends Pas bête la guêpe Pas folle plutôt Bah après est-ce qu'on le dit vraiment On est pas sûr Mais bon Fûté le lynx Fûté comme un renard Malin comme un singe T'es-tu comme un âne Dormir comme un loir Mais aucun rapport Après une mémoire d'éléphant Petit comme une souris N'importe quoi Ça c'est pas du tout une expression C'est juste un fait C'est nul Être agile comme un chat Hé on peut Oui bon ça va Bon stop On arrête Et toi on arrête le jeu On joue plus ? Non mais en tout cas Tout ça pour vous dire Que cette catégorie Elle relève d'une malinerie Je suis désolée Bah hé pourquoi on s'emmerderait ? Bah je dirais même d'une logique En fait un placard C'est à dire que J'ai envie de pouvoir aimer les oeuvres Sans Parce que oui Ah oui parce qu'on sépare pas l'homme de l'artiste Enfin je veux dire Si tant est qu'il fallait Ah peut-être qu'il fallait préciser Ah peut-être qu'il fallait préciser C'est pas de catégorie D'ailleurs j'ai appris En fait elle a violé un petit enfant Ça n'est jamais arrivé Ça n'est jamais arrivé Or l'inverse est arrivé Oui A plusieurs reprises A plusieurs reprises effectivement Il y a toujours des petits malins Après ces raisonnements là Pour venir dire Mais on va pas mettre des quotas De toute façon Ce qu'on consomme C'est Si une oeuvre elle est bien On s'en fiche Je te savais pas de sexe une oeuvre C'est vraiment les mêmes gens Qui vont dire Mais je ne vois pas les couleurs Je ne suis pas raciste Il n'y a pas de couleurs On vit tous dans le même monde Mais ferme ta gueule Mais Ocean's 8 Il n'y a que des femmes Je ne vais pas aller le voir C'est un film de bonnes femmes Voilà Cet exemple là Donc Ocean's, Eleven, Twelve Machin Tous ces films d'action C'est tout public Alors qu'il n'y a que des garçons dedans Mais c'est tout public C'est des films qui s'intéressent à tout le monde On va faire le même Mais avec que des meufs Genre mais totalement En effet miroir quoi Tu vois la même chose Donc Ocean's 8 On va mettre 8 meufs dedans Badasses et tout Ah bah ça c'est un film de gonzesses du coup Dès qu'il y a des meufs dans un film C'est un film de meufs Et bah moi vous savez ce que je fais maintenant Je suis sur Netflix Je regarde Si je vois une vignette avec 18 mecs La Peaky Blinders Ça m'intéresse pas Et Youtube aussi hein Quand on voit des vignettes de vidéos Et il y a 8 gars Le titre de la vidéo c'est Indigné avec que des gens stylés Ouais Mais c'est que des mecs Ah il n'y a pas de meufs dans les gens stylés C'est à dire que si demain on sort une vidéo Nous avec 10 femmes sur la vignette Ça va être tout de suite Mais il n'y a que des filles Ah c'est un truc pour filles Ah c'est entre filles Moi effectivement aujourd'hui Dès qu'on parle d'un film D'une série Et que je vois qu'il n'y a pas de femmes Dans le casting et tout Ou sur l'affiche Ou dans le pitch Je suis là genre Il n'y a pas de femmes Et j'avoue qu'en face de moi Les gens ils sont souvent là Ah oui mais t'es un peu chiante Bah non C'est pour vous rappeler Que c'est tout le temps comme ça en fait J'ai passé 25 ans de ma vie 30 ans de ma vie A consommer que des oeuvres de mecs Donc là je suis en train d'inverser Un petit peu la balance Et je consomme que des oeuvres de femmes Et figurez-vous qu'on se régale Et en plus de ça Je me régale absolument Alors évidemment Il y a encore beaucoup de réalisateurs Que j'adore Et au choix Voilà Je préfère regarder Et consommer Des oeuvres de femmes Et l'offre va augmenter Quand la demande va augmenter aussi C'est-à-dire que si les femmes Sont de plus en plus nombreuses A consommer des films Avec des femmes etc Ça va faire que l'offre va augmenter Qu'on va nous proposer De plus en plus de contenu Fait par des femmes aussi Et les hommes au bout d'un moment Ils n'ont pas le choix Ils vont bien se dire Bon bah je vais quand même y aller Parce qu'en fait Ça fait partie de la moitié du paysage Cinématographique Ou des BD Des livres Des oeuvres dans les musées Tu vois là en ce moment Il y a Top Chef Et c'est la première année En 15 ans de Top Chef Parce que je suis une grande fan de Top Chef Où je regarde pas Donc j'ai regardé deux épisodes J'ai vu qu'il y avait trois meufs Sur 16 personnes C'est tout le temps comme ça Et vous allez nous sortir derrière que Mais c'est parce qu'on n'a pas trouvé de chef Chef femme Eh mais cherchez Mais non C'est à dire que les femmes Qui sont cuisinières Qui sont chefs Ou qui sont en apprentissage Ce que vous voulez Elles regardent Top Chef Elles ne sont pas représentées Et c'est comme très souvent Il n'y a pas de noirs non plus Il n'y a pas de noirs Il n'y a très peu d'arabes Parce qu'ils ne sont pas représentés Comment vous voulez vous Que les femmes Les minorités Chez elles Se disent Je vais y aller Puisqu'il n'y en a pas Ouais mais du coup Là c'est un cercle vicieux Totalement Mais là le problème C'est Top Chef Vous allez creuser Le fin fond de la France Vous allez racler Et vous allez sacrifier Un homme peut-être Un peu mieux Qu'une femme Un peu moins expérimentée Que lui Vous allez la prendre Et vous allez mettre Dans le casting Et vous allez faire Un putain de casting Moitié femme Moitié âme C'est quoi votre problème Et après encore une fois Ça vient nous dire Mais par contre les femmes Elles font très bon A cuisiner à la maison La bonne tarte de grand-mère Mais nique ta race en fait Dans ce cas là Tu mets des femmes au casting Ça m'a tellement énervé Que j'ai arrêté de regarder Nous quand on a fait Notre série Go On s'est cassé le derche Mais d'une façon Pour aller chercher Des meufs qui sont Sous-représentées Tous les domaines De la technique Sur les tournages Le son Les ingé-sons Le son Les ingé-sons Il n'y a presque pas de meufs au son Bah on est allé la gratter La meuf au son Et c'était des meufs mentelles Et en plus Et du coup on a cherché C'est un peu chiant C'est un peu chiant Mais au moins c'est pas flémar On aurait claqué des doigts On aurait eu tout C'est une cata Je le sens ici C'est un peu que tu t'es un peu énervée J'en ai assez Si on avait été flémar Il n'y aura que des hommes Il n'y aura que des blancs Partout Mais c'est pas là On venait on continue Que des hommes Que des blancs Partout On accepte l'idée Qu'il y ait des quotas Et on fait évoluer les choses Et après il y a tellement tout le monde Qu'on n'a plus besoin de quotas Parce qu'en fait de manière générale Il y a de tout partout Soit on ne met pas de quotas Et on continue un monde Avec que des hommes blancs Partout Voilà Bah moi j'ai choisi Je veux des quotas Allez c'est bon La majorité des hommes N'ont jamais consommé de choses Faites par des femmes Et nous on vient nous reprocher Que nous on veut consommer Des choses faites par des femmes Je suis désolée Mais en fait ça suffit C'est pour ça que tous les haters De Alice Coffin Et les probables Qui vont arriver après cette vidéo Et qui vont nous dire Ah d'accord Donc vous voulez plus consommer Des trucs d'hommes Mais on l'a déjà fait gros On l'a On l'a fait On l'a déjà fait 25 Dans 28 ans peut-être Archi longtemps Et ça a dérangé personne Ils sont gonflés Non c'est tout à fait gonflé Ils sont vraiment gonflés C'est bien Soufflé de chocolat Bah gonflé d'idées Alza C'est trop C'est pas bon En fait on en a assez Donc consommer des contenus Faits par des femmes Ça te décentre de ton identité Si t'es un homme Ça te montre un autre regard Et croyez-moi Vous avez des choses à apprendre Et qui vont être plutôt sympas Parce que le monde Avec une vision moins viriliste Et moins patriarcale C'est mieux pour tout le monde Et ça ne s'arrête pas aux femmes C'est-à-dire qu'on parlait Un peu tout à l'heure Des minorités La communauté LGBT Les minorités raciales Les minorités Le handicap Etc Consommer des contenus Faits par ces personnes-là Ça vous montre aussi Ça vous décentre encore une fois De vous-même Et ça vous montre D'autres visions Je crois que de toute ma vie Je n'avais jamais lu Un livre écrit par un auteur Ou une autrice noire J'ai acheté du coup Les livres de Shimamanda Ngozi Adichie Et de Tony Morrison Et en fait Effectivement A la lecture Je me suis dit Bah ouais Ça me donne une autre vision Un truc décentré Effectivement de moi C'est extrêmement intéressant Oui parce que Comme d'habitude On s'inclut Dans la déconstruction Les amis On espère que cette vidéo Vous aura plu On vous met en description Plein de choses N'hésitez pas à dérouler La barre d'infos On vous met des références D'oeuvres de femmes Qu'on a beaucoup aimé Des pistes pour les programmes scolaires Par exemple Pour les faire évoluer Avec des textes écrits par des femmes N'hésitez pas Voilà en commentaire A nous dire ce que vous en pensez Abonnez-vous Suivez-nous Adorez-nous Aimez-nous Partagez ce contenu Si vous l'aimez bien Et vous pouvez aussi écouter Notre podcast On s'est en jus Qui sort un lundi sur deux Sur toutes les plateformes Au Dis Oh Bisous Merci Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz